Ancien espoir du tennis suisse, elle fait partie aujourd'hui des leaders mondiaux dans le domaine de la réalité virtuelle. Chargée de cours à la faculté de médecine de l'université de Genève, mais aussi femme d'affaires, elle a réussi à convaincre Steven Spielberg d'investir dans sa technologie. Merci d'accueillir Cécilia Charbonnier. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va ? Très bien. Le grand public vous connaît encore un peu, enfin encore peu, mais si vous êtes là ce soir, c'est pour nous parler d'un projet que vous avez lancé l'automne dernier à Genève, un studio à mi-chemin entre le cinéma et le parc d'attractions. C'est quoi ? Alors ça s'appelle Dreamscape, effectivement c'est un centre qu'on vient d'ouvrir à Confédération Cent en juillet dernier. Le but c'est de faire des expériences de réalité virtuelle. C'est un peu le même concept que le cinéma, sauf que plutôt que de prendre un billet pour voir un film, vous allez prendre un billet pour vivre une expérience. Donc vous êtes l'acteur de votre propre expérience. Après quatre installations aux Etats-Unis et une autre à Dubaï, Genève est la première ville en Europe à accueillir un de ces temples de la réalité virtuelle immersive. Comment ça marche depuis l'ouverture ? Alors ça marche bien, on est très contents en tout cas des ventes. Combien de visiteurs par jour en moyenne ? Plus d'une centaine, oui. Et ça c'est vos objectifs ? Même plus on dirait, parce qu'on a trois expériences différentes et le but c'est qu'on accueille encore plus de public. Et qu'est-ce que les gens disent ? Mon Dieu, ça m'a filé le tournis. Alors non, les gens sont plutôt stupéfaits, parce que c'est vrai que c'est un système qui est très immersif, donc ils ne s'attendent pas forcément à ce qu'ils vont vivre et pour le moment les feedbacks sont très positifs. On va continuer à parler de cette technologie du futur, mais d'abord faisons plus ample connaissance grâce à votre portrait. Il est signé Aurélie Cuta. Cécilia, avec un E dans le A. Cécilia Charbonnier, elle a le même âge que Roger. Elle a le même début de carrière. Et accessoirement, je crois qu'elle en a un peu marre qu'on les compare tous les deux. À peine trois ans et demi quand ses parents médecins Genevois lui mettent une raquette dans les mains. Et elle la tient plutôt bien. Ado, elle passe à la moulinette des camps d'entraînement et intègre le programme de Swiss Tennis. C'est la meilleure du pays dans sa catégorie quand elle a 12 ans. Comme Roger la même année. Une fois majeure, on la voit déjà en grand chelème. Elle est quatrième au classement suisse. Tout va très 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 bien jusqu'à ce que... L'épaule foutue, trop tirée dessus. On a voulu que je fasse trop de résultats trop vite, alors que souvent il aurait été préférable de faire une pause d'une semaine ou deux. Après deux opérations, sa carrière s'arrête. Ok, stop ! Elle rebondit sur les plateaux de la TSR comme consultante et fournisseuse de punchline. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée comme on dit. Merci maman qu'il l'avait poussée à garder un pied à l'école. Elle entre à l'EPFL en informatique, elle passe son doctorat et mène des recherches très sérieuses et très utiles l'air de rien comme les positions recommandées du kamasutra hétéro quand on porte une prothèse de hanche. Un petit coup vite fait au bureau si jamais c'est très recommandé. Son dada, la réalité virtuelle. Avec son compagnon Sylvain Chaguet, chercheur aussi et copain de myopie, elle fonde Artanime, un centre spécialisé dans le motion capture, les capteurs de mouvements. Elle transforme ça en ça et tranquille, elle nous fait avoir l'air de ça. Et puis, idée. Et si la réalité virtuelle nous emmenait dans Star Wars ou Harry Potter pour vivre le cinéma en immersion ? Elle cofonde Dreamscape Immersive, toujours avec Sylvain, et ouvre des centres pour le public, notamment à Los Angeles et Genève. 80 millions de dollars levés pour ce projet. Même Steven Spielberg est conquis. Cécilia Charbonnier, elle est discrète, mais elle sait ce qu'elle veut. Et elle est si talentueuse qu'on peine à croire qu'elle existe dans la vraie vie. Si vous voulez la voir au naturel, sans avatar, plongée dans les fonds marins. Elle aime les filmer sous toutes les coutures. Parce que même les cartes graphiques les plus puissantes ne créent pas des poissons aussi beaux. Honnêtement, Cécilia Charbonnier, entre Roger et vous, est-ce que c'est pas vous finalement qui avez la vie la plus cool ? Bonne question. Bonne question, mais est-ce que vous avez une réponse ? Il faudrait que je sache un peu plus ce que fait Roger Federer en dehors du tennis. Mais votre vie est quand même assez... Elle est chouette, elle est chouette. Et puis, entre nous, Roger, il était comme... Alors moi, je l'ai connu très jeune, quand il était un peu foufou. Un petit criseux quand même. Un petit criseux, exactement. Il mettait plus de raquettes au début de sa carrière qu'à la fin. Oui, et pas que les raquettes. Mais j'en dirai pas plus. Cécilia Charbonnier, je vous présente Stéphanie Ptoll, plasticienne et galeriste à Lausanne. Bonsoir. 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 On arrête de parler de sport, c'est bon ? C'est pour ça que je vous donne la parole, madame. Donc je disais que vous êtes galeriste. Oui, je dirige la galerie Hurlement à Lausanne. Le sport, c'est culturel aussi. Non. Culture et sport, oui, c'est souvent associé. Non. Vous avez une galerie qui s'appelle Hurlement à Lausanne ? Oui, où j'expose notamment les œuvres de Théotim Kouak Mamadov, qui travaille actuellement sur le compost. Donc en fait, vous travaillez, on peut le dire quand même, les deux au sens large dans la culture. Tout à fait. Je ne sais pas, vous considérez vos petits jeux vidéo comme de la culture ? Alors oui, on a plein d'artistes 3D, notamment, qui fonctionnent et qui travaillent avec Mounou pour pouvoir créer tous ces environnements virtuels et magiques dans lesquels vous évoluez. On peut dire que c'est un grand jeu vidéo, grandeur nature en fait ? Alors, c'est la croisée de 3 domaines artistiques. Donc parlons d'art, comme ça je vais peut-être situer le domaine. Volontiers. Alors, on parle de cinéma. Calmez-vous mesdames. On a des expériences, effectivement, pour lesquelles on a une ligne rouge dans lesquelles on évolue dans une histoire. On parle de jeux vidéo, où on a un peu de l'interaction, etc. Mais on peut parler aussi de théâtre, parce que notre plateforme de réalité virtuelle, on évolue dans un espace qui est physique avec tout un tas de décors, etc. Donc, lequel on va toucher un certain nombre de choses, etc. Et puis un peu d'histoire aussi, il y a une... Selon les expériences... Je ne m'intéresse pas aux choses populaires. Mais néanmoins, vous êtes documenté. Je vous ai envoyé un peu de documentation. Oui, je me suis documenté. J'ai vu que vous proposiez de voyager dans le temps et de découvrir la Genève de 1850. Qui a été présentée dans un musée, d'ailleurs. Quel intérêt ? Quel intérêt ? L'intérêt, c'est de pouvoir vivre cette époque clé et fondatrice de Genève. Ça date d'il y a 170 ans. Ça n'est pas du tout avant-gardiste. Ce n'est pas avant-gardiste. La technologie l'est. Par contre, elle vous permet justement de vous propulser dans une autre époque. Ça, c'est avant-gardiste. Est-ce que c'est chiant ? De quoi ? L'histoire qu'on propose ? L'expérience. Est-ce qu'on s'emmerde ? Je ne crois pas. Il faudrait demander au public. Mais en tout cas, les gens ne le pensent pas. Et ils passent un bon moment avec nous. Je ne pense pas que je serai cliente. Peut-être aussi parce que vous êtes à la recherche de l'émotion. De l'émotion et de l'ennui introspectif. Vous êtes à la fois fan de la recherche. On est justement dans l'émotion. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire véhiculer en faisant vivre ces histoires-là. De pouvoir dégager des émotions à travers l'histoire que vous allez vivre. On n'aurait pas forcément dans un livre d'histoire lorsqu'on le consulte. La réalité virtuelle, ce n'est pas un truc qu'on voit depuis longtemps et qui a de la peine à décoller ? La réalité virtuelle, oui. Si on parle des casques de réalité virtuelle, c'est quelque chose qui existe même depuis les années 60. Sauf que la technologie n'était pas suffisamment prête ou mature. Parce que les temps de calcul étaient trop lents. Ça donnait justement beaucoup le mal de mer à l'époque. Les résolutions très mauvaises en termes visuels, etc. La technologie s'est améliorée. C'est revenu, on va dire, sur le marché un peu en années 2015. Et maintenant, de plus en plus, on a plein de produits et de casques variés qui arrivent. Et les choses avancent. La réalité virtuelle, c'est non seulement un oxymore, c'est aussi une aberration. L'objectif de l'art, c'est de s'éloigner de la réalité, de la transposer pour la dépasser. Pourquoi cet oxymore ? La réalité virtuelle, notamment quand on parle de domaine artistique, je pense qu'elle peut être un atout. Elle permet de pouvoir augmenter un certain nombre d'oeuvres. Généralement, les musées s'y intéressent beaucoup. On parle de réalité augmentée également, c'est ça ? Aussi. Alors, réalité virtuelle, vous êtes 100% immergé dans un monde virtuel. Réalité augmentée, vous allez rajouter des éléments virtuels sur un élément réel. Mais par exemple, pour les oeuvres à base de compost. Qu'est-ce que ça apporte ? On pourrait raconter l'histoire de comment se forme le compost, par exemple. On pourrait rajouter des odeurs. On travaille avec Firmenich, d'ailleurs, dans nos expériences. Je vous donne juste quelques idées, en cas où... Je pense que Firmenich n'a jamais travaillé sur les odeurs de compost. Ah, on a fait des odeurs de crotin de cheval pour l'expérience journal 850. Et il y a quand même des gens qui croient que vos investisseurs sont des studios, quand même, excusez-moi du peu, les studios américains Fox, MGM, Warner Bros, le réalisateur Vedette Spielberg, comme on l'a dit. Je n'ai jamais entendu parler. La grande chaîne de cinéma, M.C. Entertainment, qui a investi 41 millions de dollars. 41, donc c'est d'abord une histoire de fric, de business, donc ce n'est pas de l'art. Bon, allez, tenez. Il faut toujours des sous pour faire vivre l'art et les exposer aussi, ses oeuvres et ce genre de choses. Ça va un peu avec les deux. Les artistes, ils doivent bien vivre et aussi se financer eux-mêmes. Et donc ces studios de cinéma, ils trouvent un intérêt et ont envie de développer tout ça. Petite question entre nous, il est sympa Spielberg ? Il est sympa. Je l'ai croisé quelques fois, effectivement, à Los Angeles. Il est quelqu'un de très ouvert et à bord. Il y a ses masquettes, ses casquettes et tout. Exactement, c'est totalement le cliché, la même chose. L'avocat, là. Quoi ? L'avocat. C'est un réalisateur du cinéma. Vous ne le connaissez pas. Ok, en parlant du cinéma. Un peu un manque de culture, en temps en temps. Non ? En parlant du cinéma, Avatar vient de générer 2,9. milliards de dollars. C'est un film qui se base sur le même genre de technologie, de capture de mouvement ? Alors oui, c'est exactement le même type de technologie, effectivement. La capture de mouvement, la seule différence fondamentale, c'est que pour Avatar, vous faites un film, donc vous pré-calculez toutes les images, donc vous allez capturer la performance des personnes, enfin des personnages, des acteurs, vous allez voir après retranscrit à l'écran, alors que nous, on fait tout ça en temps réel pour pouvoir capturer votre propre Avatar, parce que finalement, quand vous avez le cas de réalité virtuelle, vous voyez, vous, vos mains bouger, votre corps bouger, vous évoluez dans cet espace. Donc l'idée à terme, c'est de pouvoir plonger avec les, je ne sais plus comment vous s'appelle, l'équipe, là ? Alors ça serait compliqué, ça serait bien, mais, enfin, déjà faire de la capture de mouvement sous l'eau, c'est extrêmement difficile, ce qu'a réussi à faire, effectivement, James Cameron. en temps réel et dans nos expériences, si vous venez ensuite de plonger avec nous, pourquoi pas, on a une expérience sous-marine, mais généralement, on n'immerge pas encore les gens dans de l'eau. Mais à quel moment est-ce que vous vous retrouvez devant une motte de terre, de compost, ou devant une page blanche, déprimée, envie de se suicider, de hurler, et l'acte créatif jaillit à ce moment-là, oui, c'est ça, l'art vient de la souffrance, vous nous parlez de quelque chose de bling bling, Los Angeles, le fric et tout. Non, je n'ai 850, c'est un peu moins bing bling quand même, je parlais de crotin de fromage, de crotin de fromage, j'allais dire crotin de cheval quand même. Oui, mais je suis firme niche. Oui, mais parfois, vous êtes un peu dans la douleur, dans la souffrance, dans le, vous avez envie de... Non, c'est pas facile tous les jours, non. Vous êtes artiste maudit, enfin, ça ne correspond pas du tout à ce que je... Vous avez, c'est un peu difficile de vous retrouver sur ça. Qu'on quitte un instant le domaine de la culture, mais restez avec nous parce que vous aurez peut-être des choses à dire. Votre technologie trouve aussi des applications dans les domaines de la médecine et de l'éducation. Sous quelle forme ? Alors, par exemple, pour la partie médicale, ce qu'on fait beaucoup, c'est des simulations, on va dire, tridimensionnelles des articulations, par exemple, d'un patient. Donc ça, c'est plus pour des applications en orthopédie et médecine du sport. Donc on fait une reconstruction 3D à partir d'une image médicale. On utilise la capture de mouvement pour pouvoir simuler, enfin, capturer le mouvement du patient, exactement. Pour voir comment la personne bouge, quoi. Voilà, pour vraiment faire de l'imagerie dynamique, on va dire, et pour du diagnostic, du traitement. On utilise aussi ces cases de réalité virtuelle pour de la réhabilitation. On pourrait très bien imaginer gamifier une séance de réhabilitation. Parce que tout le monde sait que d'aller chez le physio et puis de faire 15 000 exercices tous les jours en rentrant, c'est chiant. Donc du coup, le but, c'est justement de pouvoir utiliser la réalité virtuelle pour rendre ça plus fun, par exemple. Donc ça, c'est pour la partie médicale. Ça mène loin, le tennis. J'ai fait beaucoup de physio, donc... Ah bah oui, vous avez été traumatisé, en fait, par les physios. C'est ça. Si on observe ces grosses boîtes aussi qui sont dans ces technologies, Google et Meta, qui sont en train de licencier des milliers de personnes ces dernières semaines... La SVB, ça n'a pas aidé, hein ? Pardon ? La chute bancaire aux Etats-Unis. Oui, oui, mais néanmoins, on a vu Mark Zuckerberg, patron de Meta, qui a annoncé que l'investissement le plus important du groupe, désormais, se porterait sur l'IA. Tchad GPT, c'est aussi très très à la mode. Alors qu'il a investi près de 25 milliards de dollars dans le Metaverse. Vous en avez aussi, dont on lui parlait, de cette espèce de monde virtuel. Donc certains annoncent un petit peu un changement de paradigme qui pourrait marquer la fin de ces espaces virtuels. Est-ce que ça vous fait flipper, ça ? Non, pas vraiment. Parce qu'on a, en tout cas, un nouvel domaine d'activité pour lequel on a énormément de domaines, qui est la partie, effectivement, éducative, pour lequel la réalité virtuelle peut donner, on va dire, accès aux étudiants à des laboratoires immersifs, qui, donc, faciliterait, on va dire, la rétention, la mémoire, et puis, notamment, de pouvoir expliquer des concepts qui sont compliqués, notamment pour les sciences, ce genre de choses. Donc il y a vraiment un potentiel énorme dans ce domaine-là, également. Et dans d'autres, et pour le moment, on ne voit pas encore le bout... Et l'intelligence artificielle, ça vous fait flipper ? Alors, l'intelligence artificielle, si elle est maîtrisée, non, on va dire. Après, elle peut avoir plein d'utilités, également. Il faut, je pense, avoir un cadre, que ce soit légal, l'éthique, qui va avec. Mais non, ça ne me fait pas... Oui, il faut utiliser pour générer des villes imaginaires. Pourrait, bah... Elle ne représente pas bêtement la réalité de manière virtuelle. Par contre, les artistes, ils ont du souci à se faire avec la réalité. Surtout dans l'art contemporain, où j'avoue que l'intelligence artificielle parvient encore mieux. Parce qu'on peut générer assez facilement des images. Encore mieux à faire n'importe quoi que l'humain, oui. Cécilia Charbonnet, je vous propose maintenant de répondre aux questions qui vont suivre de manière très brève. Elles sont posées par les téléspectateurs qui les ont laissées sur notre répondeur. Oui, bonsoir. Ici De Candel aux eaux vives. Madame Charbonnet, j'ai testé votre exposition la semaine dernière. Et alors, je dois vous dire que ça ne m'a, mais alors pas du tout plu. Au bout de deux minutes, j'ai été pris de puissants vertiges. Il y a mon oreille interne qui n'a pas du tout suivi. Et j'ai fini par dégueuler mon carac. Franchement, 25 balles pour ça, sans compter la note du pressing, autant aller faire un tour en auto-tomponneuse à l'une attaque, j'entends. Réaction ? Alors, il y a des gens qui sont ultra-sensibles. C'est peut-être le cas de cette personne-là. Ça prend le véhiculement ? Alors, dans la réalité virtuelle, oui, mais généralement, c'est un problème de design d'expérience. Les gens qui ont ces problèmes-là, l'expérience notamment est mal faite ou elle met en condition d'utilisateur dans une mauvaise situation. Dans notre plateforme, encore une fois, on marche dans l'univers. C'est-à-dire que quand je fais un mètre dans cet espace virtuel, c'est aussi un mètre dans l'espace physique. Donc, généralement, on limite extrêmement, en tout cas, ce type de problème. Deuxième message. Bonsoir, Tommy Krunk, réalisateur suisse de cinéma suisse. Je téléphone pour proposer mon dernier film pour votre dreamscape. Je pense que ce serait bien. Ça s'appelle « The Zweiflung in Zweifel » et ça raconte l'histoire d'un toxicoman unijambiste qui dérobe des kayaks. Je pense qu'il y a un potentiel très intéressant pour les visiteurs de rentrer véritablement et totalement dans l'histoire. Alors, si vous êtes intéressé, madame Charbonnier, vous pouvez m'envoyer un fax. À demain. Je veux bien lire le scénario. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il faut pour que le scénario soit vraiment immersif ? Il faut forcément de l'action, des dinosaures, des expulsions ? Des trucs qui passent à côté, comme ça. Pas forcément. Après, tout débute comme pour un film, justement, avec une histoire, etc. Je pense qu'il faut plus réfléchir sur une autre manière. C'est-à-dire que le paradigme, c'est vous qui êtes l'acteur de votre expérience. Donc, en fait, on ne va pas créer un scénario de la même manière que pour un film où on va simplement... Voilà, exactement. C'est qu'est-ce que vous auriez envie de faire dans ce type d'expérience-là ? D'accord, mais ça veut dire que c'est nous qui... Donc, est-ce que vous auriez envie d'être un soldat à l'armée, par exemple, et vous reprojeter dans cette situation-là, ou est-ce que... Et donc, on crée notre propre scénario, quelque part. Dans un scénario de l'histoire. Non, enfin, on crée un scénario, mais vous mettez le spectateur au centre de l'histoire, à la première personne. Mais si on a des idées à la con, par exemple, si on est... Ça, l'expérience devient nulle, alors. Mais non, parce que vous évoluez quand même dans un contexte... Oui, mais si on participe à l'élaboration de ce qu'on vit... Excusez-moi, le temps est en train de filer. Dernier message. Oui, bonjour. Pérusse et Jacqueline, à Châtecroix. Madame Charbonnier, j'ai vu votre portrait tout à l'heure dans l'émission, et il se trouve que je suis moi-même porteuse d'une hanche polyéthylène. Et comme tout m'a toujours trop vite à la télévision, j'ai pas eu le temps de noter. C'est déjà quoi les meilleures positions pour les personnes comme moi qui souhaiteraient, par exemple, baiser ? Alors, je précise, c'est une question très pertinente, et c'est pour ça qu'on l'a étudiée, effectivement, parce que notamment les personnes qui ont des prothèses de hanche sont de plus en plus jeunes. Bien sûr, donc rapidement, les meilleures positions pour l'amour avec... Alors, je m'en rappelle plus comme ça directement, mais j'ai une jolie plaquette, j'ai une jolie plaquette. Ça dépend si vous êtes un homme et une femme, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas dans les mêmes postures, donc il y en a d'autres qui seraient plus avantageuses pour les hommes et les femmes. Pour répondre à cette dame ? Par exemple, comme ça. Très bien, c'est la fin de la séquence répondeur. Merci, Cécilia Charmé. Merci beaucoup d'être passés nous voir. On vous souhaite plein succès. Merci. Dans la suite de vos aventures virtuelles, on rappelle du coup que ça se trouve à Genève. À Confédération Centre. Confédération Centre. Merci beaucoup, Stéphanie Seul. Merci à vous. Non, merci, pas tout... Non, pas du tout. Bon retour à Lausanne, à la galerie Hurlement.